Une nouvelle façon de communiquer avec ses lecteurs. Le prince Harry revient sur le devant de la scène après quelques semaines de silence. Mais son initiative ne va peut-être pas plaire à tout le monde. La maison d'édition du livre autobiographique du prince Harry, Pingouin Random Arts, a annoncé ce 24 février 2023, que le duc de Sussex donnerait une interview en direct sur ses réseaux sociaux le 4 mars 2023, avec une session de questions-réponses, le tout sur le thème de la résilience et de la perte d'un proche. Deux mois avant le couronnement de son père, Charles III, le prince Harry se prépare donc à parler à nouveau de son expérience personnelle du deuil, et de sa santé mentale. Mais ce rendez-vous ne sera pas complètement accessible, pour pouvoir visionner le live, il faut débourser 30 livres 33 euros. Une somme qui permet au spectateur d'avoir accès à l'interview et de se procurer un exemplaire de sphère, le livre de mémoire du prince Harry. Alors que le doute demeure quant à sa participation au couronnement de Charles III, le prince Harry semble ne plus vouloir s'arrêter de parler de lui et de sa famille en public. Pas sûr que l'invitation lui soit finalement envoyée s'il se lâche à nouveau le 4 mars prochain. Le prince Harry, éternel incompris cette annonce intervient alors que l'on pensait les Sussex prêts à laisser derrière eux la promotion de leurs divers projets ayant visé la famille royale jusqu'à présent. Les époux Harry et Meghan sont, ces dernières semaines et ces derniers mois, la cible de moqueries venues de toutes parts, après avoir dit leur vérité. La presse tabloïde britannique, la télévision américaine, et même la série animée South Park, qui cesse les a présentées sous un jour très moqueur dans un épisode spécial. Le couple a mal géré cette séquence. Au point que leur porte-parole s'est retrouvé obligé de publier un communiqué expliquant qu'aucune poursuite judiciaire contre South Park n'était envisagée. Le prince Harry va devoir faire très attention à ce qu'il dira le 4 mars prochain, pour ne pas aggraver son impopularité. Crédit photo, express syndication. But there's a lot of times through the rough times, I think you can let me know. Sit down, sit back, let me help you out. Sous-titrage ST' 501